Avant le discours de la chambre haute, Jésus avait déjà déclaré à ses disciples « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger et je suis le chemin, la vérité et la vie. » Toutes ces déclarations évoquent un attribut important de Dieu, comme la lumière, la vérité ou un portrait de Dieu dans l'Ancien Testament, comme le bon berger, le pain descendu du ciel. L'intention de Jésus est on ne peut plus limpide, il affirme être Dieu. Maintenant, il ajoute « Je suis le vrai cèpe ». Comme tous les autres grands textes commençant par « Je suis » rapportés dans l'évangile selon Jean, cette façon de parler pointe vers la divinité de Jésus. Chacune est une métaphore qui élève Christ au rang de créateur, soutien, sauveur ou seigneur. Des titres que seul Dieu peut légitimement revendiquer. « Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La métaphore de ce passage imagine un pied de vigne central, un cèpe d'où partent de nombreux sarments. Le cèpe est la source et le soutien de la vie des sarments. Ceux-ci doivent évidemment rester solidaires du cèpe pour vivre et porter du fruit. Jésus, certes, est le cèpe, et les sarments qui portent du fruit représentent les disciples. S'il est évident que les sarments qui portent du fruit représentent les croyants, on peut s'interroger sur l'identité de ceux qui sont dénués de fruits. Certains commentateurs voient dans les sarments stériles des rachetés, des chrétiens stériles ou charnels. Pour d'autres, les sarments stériles désignent les incroyants. Comme toujours, nous devons tenir compte du contexte. La vraie signification de la métaphore s'éclaircit lorsque nous considérons les personnages présents dans la tragédie de cette nuit. Les disciples sont en compagnie de Jésus. Il a mis le comble à son amour pour eux. Il les a réconfortés par les propos rapportés dans Jean XIV. Le Père était au premier plan de ses pensées, car il pensait aux événements entourant sa mort qui allaient survenir le lendemain. Néanmoins, Jésus était aussi conscient de quelqu'un d'autre, le traître. Peu avant, Christ avait exclu Judas Iscariot du cercle intime parce qu'il avait rejeté l'ultime appel d'amour de Jésus. Tous les personnages du drame qui se jouent occupent les pensées de Jésus. Il consacre cette séance d'enseignement aux onze qu'il aime profondément et ardemment. Il est en route vers le jardin pour prier le Père, avec qui il cultive une communion de tous les instants et auquel il est lié par un amour infini. Et il se désole encore sur Judas qui vient de mettre fin à sa communion avec Jésus et avec les autres disciples parce qu'il a un cœur de traître et qu'il est décidé de livrer Jésus pour un gain sordide. Chacun de ces personnages joue un rôle dans la métaphore de Jésus. Christ est le cèpe, Dieu le vigneron. Les sarments qui portent du fruit représentent les onze et tous les vrais disciples de la dispensation de l'Église. Les sarments stériles représentent Judas et tous ceux qui n'ont jamais été de véritables disciples. Jésus connaissait depuis longtemps la différence entre Judas et les onze. Rappelez-vous ce qu'il a déclaré après avoir lavé les pieds des disciples. Vous êtes purs, mais non pas tous. Et l'apôtre Jean commande cette parole car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit vous n'êtes pas tous purs. Judas est l'exception. Il n'avait jamais été baigné, purifié par l'eau de la parole. Il n'était jamais passé par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce n'était pas un homme régénéré et Jésus le savait. Pour un observateur non averti, même pour le cercle intime des disciples, Judas apparaissait comme les autres. Il a passé avec Jésus autant de temps que les autres. Il inspirait une telle confiance que les onze l'avaient chargé de gérer la bourse commune. Pour le monde, il avait l'apparence d'un sarment bien solidaire du cèpe. Il y avait cependant une différence entre Judas et les autres disciples. Il ne portera jamais un quelconque fruit spirituel. Dieu coupa donc le sarment de Judas et le livra aux flammes. Certains diront que Judas était un croyant rétrograde qui a perdu son salut. Pour les tenants de cette explication, le même sort menace tout croyant qu'il devient stérile. Jésus a toutefois laissé une promesse à ses brebis rachetées. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Il garantit une sécurité absolue à tout véritable enfant de Dieu. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Un croyant authentique ne peut pas perdre son salut et être condamné à l'enfer. Cela annulerait la promesse de Christ et serait une entorse à sa fidélité. Le sarment qui est vraiment et intimement rattaché au cèpe est fécond et assuré qu'il ne sera jamais retranché. Par contre, ceux qui ne sont pas vraiment en solidaire du cèpe, qui ne participent pas à son système vasculaire, seront retranchés. La plupart sont des sillons, des rejets sur les sarments. Ils en tirent la sève au lieu de la tirer directement du cèpe lui-même. Certains sarments poussent très près du cèpe, mais leur énergie ne sert pas à produire du fruit. Ils l'utilisent pour produire des rejets. Les horticulteurs les appellent les drageux. Ce sont des parasites qui pompent leur vitalité des vrais sarments. Je les appelle personnellement les sarments judas. Ils constituent une excellente métaphore du danger contre lequel Jésus met en garde. Comme Judas, certaines personnes semblent unies à Christ humainement parlant. Mais en réalité, ce sont des apostas condamnés à l'enfer. Elles peuvent fréquenter l'Église, connaître par cœur les bonnes réponses, parler couramment le jargon religieux chrétien, passer par toutes les cérémonies religieuses. Mais Dieu les retranchera et elles seront brûlées. D'autres, comme les onze, sont intimement et vitalement reliés au cèpe. Ils portent du vrai fruit. Tels sont les préliminaires de la métaphore. Examinons ces détails. Christ est le vrai cèpe. En utilisant la métaphore du cèpe et des sarments, Jésus n'introduit pas une idée nouvelle. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est décrit comme la vigne de l'Éternel. Il les utilisait pour accomplir ses desseins dans le monde et il bénissait ceux qui lui étaient fidèlement attachés. Il était le vigneron et il prenait soin de sa vigne. Il la taillait et coupait les sarments qui ne portaient pas de fruits. Toutefois, la vigne de l'Éternel était devenue sauvage et ne portait plus de fruits. Le vigneron était profondément attristé par le drame de la stérilité d'Israël. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et émit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitant de Jérusalem et homme de Judas, « Soyez juges entre moi et ma vigne. » Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais ? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Judas, c'est le plan qu'ils chérissaient. Dieu avait tout fait pour créer un environnement fertile. Mais Israël est resté spirituellement stérile. Il a donc renversé la muraille de protection et l'a laissé exposer. Des nations étrangères ont piétiné la nation d'Israël et en ont fait un désert. Israël n'était plus la vigne de Dieu. Elle avait renoncé à ses privilèges. Il y a désormais une nouvelle vigne. Les bénédictions ne découlent plus de l'alliance avec Israël. Le fruit et la bénédiction résultent d'une connexion spirituelle avec Jésus-Christ. Jésus est le vrai cèpe dans l'Écriture. Les auteurs du Nouveau Testament utilisent souvent l'adjectif vrai pour décrire ce qui est éternel, céleste et divin. Israël était imparfait. Christ, lui, est parfait. Israël était le type. Christ, lui, est la réalité. Il est également le véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme par opposition au premier tabernacle terrestre. Il est la véritable lumière. Dieu a révélé une grande partie de la vérité dans l'Ancien Testament. Mais Christ est l'incarnation vivante de la vérité et la pleine révélation de Dieu à l'humanité. La véritable lumière qui éclaire tout homme. Il est aussi le vrai pain. Dieu avait nourri les hommes par la manne du ciel. Mais Christ est le véritable aliment vital. La manne dans le désert n'était qu'un symbole de Christ. Jésus choisit l'image du cèpe pour plusieurs raisons. La modestie d'une vigne souligne son humilité. L'image présente aussi le lien étroit, permanent et vital entre Christ et ses disciples. Ce lien est symbole d'appartenance car les sarments font partie intégrante de la vigne. Pour que les sarments vivent et portent du fruit, ils doivent complètement dépendre du cèpe pour leur nourriture, leur soutien, leur force et leur vitalité. Hélas, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens négligent de dépendre de Christ. Au lieu de rester solidement attachés au vrai cèpe, ils sont liés à un compte bancaire. D'autres s'attachent à leur instruction. Certains puisent leur énergie et leur motivation dans la popularité, la célébrité, leur aptitude personnelle, leur possession, leur relation, leur désir charnel. Quelques-uns estiment que l'église terrestre est leur cèpe et ils s'efforcent de se lier à un système religieux. Aucune de ces choses ne peut toutefois nourrir les gens pour l'éternité ni leur faire porter du fruit. Christ est le vrai cèpe. Le Père et le Vigneron Dans la métaphore, Christ est une plante, mais le Père est une personne. Certains faux docteurs en ont conclu que Christ n'est pas divin, mais est de nature et d'essence inférieure à celle du Père. Ils prétendent que si Christ est vraiment Dieu, lui et le Père devraient avoir une part égale dans la métaphore. Il devrait être le cèpe et le Père la racine du cèpe. Cependant, cette considération passe à côté du sens de la métaphore de Jésus et de la raison pour laquelle l'apôtre Jean l'a incluse dans son Évangile. Tout en affirmant son égalité des sens avec le Père, en se présentant comme source et soutien de la vie, Jésus ne manque pas de souligner la différence fondamentale entre son rôle et celui du Père. Le Père prend soin du Fils et de ceux qui s'attachent au Fils par la foi. Les disciples connaissaient très bien le rôle du vigneron. Une fois le cèpe planté, le vigneron a deux tâches. D'abord, il taille les sarments stériles au détriment des sarments féconds. Si de la sève est gaspillée, la plante portera moins de fruits. Ensuite, il émonte sans cesse les rejets qui apparaissent sur les sarments féconds, afin que toute la sève du sarment se concentre sur la production du fruit. Jésus fait une application dans le domaine spirituel. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Les sarments stériles coupés sont inutiles. Comme leur combustion ne dégage pas une forte chaleur, ils ne sont pas utilisés pour chauffer les maisons. Ils sont donc empilés et brûlent comme ordures. Comme l'indique le verset 2, Dieu retranche de tels sarments. Il ne les soigne pas, il les supprime. Ceux qui sont ainsi supprimés n'ont jamais entretenu une liaison vitale avec le cèpe. Comme Judas, ils ne demeurent pas dans le cèpe. Le seul lien est superficiel. Ils n'ont jamais entretenu une relation vraie, vivifiante, féconde avec Christ et n'ont donc jamais été sauvés. À un moment donné, le Père les supprime pour préserver la vie et la fécondité des autres sarments. Le Père émonde les sarments féconds pour qu'ils portent encore davantage de fruits. Nous savons que ces sarments désignent les chrétiens parce que seuls les chrétiens peuvent porter du fruit. L'émondage ne se fait pas qu'une seule fois. Il faut renouveler l'opération. Après l'émondage répété, le sarment porte beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le Père retranche les sarments stériles. Les sarments féconds et les sarments stériles poussent rapidement. Le vigneron doit donc émonder les premiers avec précaution et retrancher les seconds. Il doit évidemment bien faire la différence. S'il veut une grande quantité de fruits, tout gourmand qui pousse sur un sarment emportant du fruit, doit être retranché. Sinon, il prend la sève, la lumière et les nutriments du sarment fécond. Dans le Moyen-Orient du 1er siècle, il était courant d'empêcher un pied de vigne de porter du fruit pendant ses trois premières années. Toute l'énergie de la croissance était au service du développement du cèpe. La quatrième année, le cèpe était suffisamment fort pour porter un fruit abondant. Le mondage augmentait encore sa capacité de production. Les serments arrivés à maturité, qui avaient été traités pendant quatre ans, étaient émondés annuellement entre décembre et janvier. Jésus explique que ses disciples sont comme des serments matures qui portent du fruit et ont cependant besoin d'être émondés. Il n'existe pas de chrétien qui ne porte pas de fruit. Tout chrétien en porte. Il se peut qu'il faille regarder attentivement pour apercevoir un petit raisin. Mais en regardant de près, on trouve quelque chose, si toutefois le serment examiné est un authentique serment. Dans son essence, la vie chrétienne porte du fruit. Éphésiens 2.10 le dit clairement, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le fruit inévitable de la grâce de Dieu à l'œuvre dans une vie est une abondance d'œuvres bonnes. Jacques 2.17 évoque bien l'étroite corrélation entre la foi et les œuvres. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si quelqu'un est attaché à Christ par une foi salvatrice authentique, celle-ci produira du fruit. Si la profession de foi de la personne n'est qu'une mascarade ou si la personne en question ne manifeste qu'un intérêt superficiel à Christ au lieu d'un engagement sans réserve d'amour et de confiance, elle ne portera aucun fruit durable mais finira par s'éloigner et abandonner sa profession de foi. Cela ne signifie pas que les œuvres sauvent l'individu. Elles prouvent cependant que sa foi est authentique. Jésus lui-même déclare dans Jean 15, verset 8 que le fruit est la preuve nécessaire d'un disciple véritable. Ailleurs, Jésus dit même que le vrai croyant se reconnaît à son fruit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. L'illustration de Jésus n'aurait aucun sens si chaque chrétien ne portait pas au moins un peu de fruit. Jean-Baptiste reconnaît le lien entre le salut et le fruit qui en découle. Voyant les pharisiens et les sadducéens venir à lui pour se faire baptiser, il leur dit « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » L'absence totale de vrais fruits montrait que leur repentance était factice. Comme tous les chrétiens portent du fruit, il va de soi que les serments stériles de Jean XV ne peuvent les désigner. Ces branches inutiles doivent être éliminées et jetées au feu. Pourtant, au verset 2, Jean décrit les serments qui ne portent pas de fruit comme étant en moi. S'ils sont en lui, ne sont-ils pas de vrais croyants ? Pas nécessairement. D'autres passages de l'écriture montrent qu'on peut être un parasite spirituel qui a toute l'apparence de la vie spirituelle sans être réellement un authentique croyant. Ainsi, dans Romains 9, verset 6, Paul déclare « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël ». Une personne peut faire partie de la nation d'Israël sans être un véritable israélite. De même, on peut être relié au cèpe sans avoir avec lui un lien vital et permanent. Dans une métaphore semblable d'un Romain, chapitre 11, verset 17 à 24, l'apôtre compare Israël à un olivier duquel Dieu a coupé des branches. Celles-ci ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Luc, chapitre 8, verset 18, constitue l'un des nombreux avertissements de l'écriture visant ceux qui affichent une apparence de piété sans lien vital avec la vie de Dieu. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez car on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il croit avoir. Dieu coupera les serments Judas. D'une manière ou d'une autre, tout lien superficiel avec Christ sera sectionné. C'est ce que déclare l'apôtre Jean. Ils sont sortis du milieu de nous mais ils n'étaient pas des nôtres car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. De très nombreuses personnes religieuses n'ont qu'une relation superficielle avec Christ. Certaines d'entre elles sont délibérément et consciemment hypocrites et d'autres se leurrent elles-mêmes. Jésus a déclaré que beaucoup lui diront au jugement dernier « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Il leur répondra « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. » Assurez-vous que votre lien avec Jésus-Christ est réel et permanent. L'apôtre Paul nous adresse un avertissement « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? » À moi peut-être que vous ne soyez désapprouvés. L'Écriture nous lance donc une solennelle mise en garde pour que nous examinions sincèrement notre vie et que nous nous assurions de la réalité de notre salut. C'est très sérieux. Un sarment qui ne porte pas de fruits est coupé et brûlé. Ceux qui pensent que les sarments rejetés représentent des chrétiens font face à un problème puisque ces sarments sont livrés aux flammes. s'il s'agissait vraiment de chrétiens cela signifierait qu'ils ont définitivement perdu leur salut. En réalité ces sarments sont du type Judas des faux sarments des gens qui se revendiquent de Jésus et de son corps et affichent une foi de façade en lui. Mais c'est seulement une façade. Le vigneron céleste les retranchera. Le Père émonde les sarments qui portent du fruit. Si les sarments stériles sont retranchés du cèpe et brûlés, les sarments féconds sont l'objet des tendres soins du Père. Jésus déclare à ses disciples « Tous sarments qui portent du fruit, ils l'émondent afin qu'ils portent encore plus de fruit. » Le vigneron émonde tous les sarments qui portent du fruit afin qu'ils en portent encore davantage. « Katero » est le mot grec original traduit par « émondé ». Ce vocable a une vaste gamme de signification mais l'idée fondamentale est celle de purification. En agriculture, il signifie séparer la balle du grain ou enlever les mauvaises herbes et les pierres dans le sol avant de semer. Dans la métaphore du cèpe, le verbe correspond à la suppression des rejets gourmands nés sur les sarments stériles. Dans la Palestine du 1er siècle, les vignerons avaient différentes méthodes pour supprimer les rejets. Parfois, ils pinçaient la tête pour stopper son développement. Les sarments plus importants étaient ététés pour empêcher qu'ils deviennent trop lourds et trop faibles. Les fleurs et les grappes indésirables étaient coupées pour éclaircir le pied de vigne. Les mondages étaient également nécessaires dans notre vie spirituelle. Le Père ôte les péchés et les choses superficielles qui entravent notre fécondité. La souffrance et les épreuves qui nous assaillent figurent parmi les meilleurs moyens pour nous purifier. Les vignerons prennent souvent un couteau qui cadre bien avec la métaphore. Il arrive que les mondages pratiqués par le vigneron divin fassent mal au point que nous nous interrogeons pour savoir s'il mesure ce qu'il fait. Rassurons-nous, il le sait. On a parfois l'impression d'être le seul sarment qui les monde alors que d'autres en auraient plus besoin. Pourtant, le vigneron sait exactement ce qu'il fait et il accomplit sa tâche avec une adresse impeccable. Les souffrances et les tribulations peuvent prendre plusieurs formes. Maladies, difficultés, pertes de biens matériels, persécutions ou calomnies de la part des incroyants. Pour certains, c'est la perte d'un être cher ou la peine dans une relation. Quelle que soit la méthode, les mondages réduisent notre vision des choses et améliorent la qualité de notre fruit. Tout au long du processus des mondages, soyons assurés que Dieu prend soin de nous et souhaite nous voir porter davantage de fruits. Il veut nous affranchir des gourmands qui épuisent notre vie et notre énergie. Il veille sur toute notre vie pour nous maintenir en bonne santé spirituelle et productif. La connaissance de l'amour et des attentions du Père devraient modifier notre perception des épreuves. Il ne permet pas que nous rencontrions des difficultés et des luttes sans raison. Les épreuves qu'il permet ont pour but de nous fortifier pour que nous portions plus de fruits. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Considérez-vous les épreuves et les difficultés comme un émandage pratiqués par un vigneron plein d'amour ? Ou sombrez-vous dans l'apitoiement de vous-même, dans la crainte, dans les plaintes et les rêvasseries ? Peut-être estimez-vous que Dieu est bien intentionné mais qu'il ne réalise pas les mondages comme il le faut. Vous demandez pourquoi moi, Dieu ? Pourquoi suis-je assailli par ton épreuve alors que les autres semblent couler une vie tranquille ? Si nous voulons bien nous rappeler que Dieu cherche à nous rendre plus féconds, nous pouvons alors voir au-delà de l'épreuve sa finalité. L'idée que Dieu veut rendre notre vie plus féconde est enthousiasmante. L'émondage est parfois douloureux mais le fruit recherché, la sainteté, en vaut la peine. Le vigneron est monde au moyen de la parole de Dieu. Jésus déclare à ses disciples « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Le mot traduit par « pur » est la forme adjective du verbe utilisé au verset 2 pour décrire le processus des mondages. La parole de Dieu est l'outil que le vigneron utilise pour retrancher le péché de notre vie et stimuler la fécondité. Il peut aussi se servir de l'affliction pour nous rendre plus réactifs à la parole. La plupart d'entre nous sont plus sensibles à la vérité de l'écriture quand ils sont dans le désarroi. Lorsque nous faisons face à un problème particulier, un verset de l'écriture semble parfois nous sauter au visage. Dans l'adversité, la parole de Dieu prend vie. Charles Purgeon a dit « La parole est souvent le couteau avec lequel le grand vigneron émonde la vigne. » Frères et sœurs, si nous étions plus sensibles tranchants de la parole et si nous la laissions retrancher même ce qui peut nous sembler peut-être très précieux, nous n'aurions pas autant besoin d'être émondés par les afflictions. C'est parce que la première entaille ne produit pas toujours les effets escomptés que Dieu est obligé de se servir d'un autre outil tranchant pour nous émonder efficacement. L'émondage nous aide efficacement à porter plus de fruits. Si votre vie ne porte aucun fruit, si vous n'avez aucun lien véritable avec Jésus-Christ, vous êtes en danger d'être retranché et jeté dans le feu de l'enfer. Si votre vie porte du fruit, alors réjouissez-vous lorsque Dieu manie l'outil des mondages pour vous rendre plus fécond et vous pourriez vous réjouir même dans les épreuves, sachant que le vigneron a pour but de vous faire porter encore plus de fruits. plus de fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501